C'est un résultat que nous avons relevé plusieurs fois dans plusieurs débats parce que l'histoire des reines peut être aussi toute parcourue à travers l'histoire de ces règles en devenir successivement contestées, acceptées et puis remplacées. Il y a parfois des prises de paroles orageuses, des silences forcés pour quelqu'un d'autre et quand on dit les uns les autres, cela correspond parfois au clivage entre grands et petits propriétaires mais pas toujours. Il y a des rapports de force donc mais aussi parfois un manque de confiance dans les capacités de la parole dans le débat. Et en même temps ces discussions sont un exemple évident de ce qu'on peut observer dans toutes les pratiques ludiques, c'est-à-dire une réflexion autour de l'importance ontologique de la règle telle qu'apparaît partout dans tous les jeux. Parce qu'on peut être ou ne pas être d'accord sur les règles mais tous les joueurs seront toujours d'accord sur le fait qu'il y a des règles et qu'il y a une façon de gérer les jeux en respectant des règles communes. Mais si ce travail de réflexion et d'ajustement progressif qui a pu être par moments laborieux crée des conflits, il crée aussi une complicité, des liens sociaux, une histoire partagée. Un jeune hobbyiste valdottin nous disait un jour qu'il s'agit d'un joli monde qui cope fouragnons, c'est-à-dire un joli monde qui ne coupe personne, qui n'exclut personne. En analysant le processus de construction de refus et d'acceptation d'infraction et de respect de la règle dans l'activité ludique, nous pouvons comprendre un peu mieux comment cette société évolue et se représente la règle. Les règlements de chaque pays sont régulièrement rediscutés, une mise à jour s'impose souvent parce que la société évolue, parce que les conditions d'élevage aussi changent et également parce que, comme on nous dit souvent, parce que les hommes trichent. D'ailleurs, la loyauté de la vache est souvent opposée à l'esprit tricheur de l'homme. Pas beaucoup d'éleveurs qui sont corrects, on nous dit. La question de la légitimité de la transgression de la règle provoque des prises de position souvent très tranchées auprès des éleveurs. Ils sont souvent très fâchés contre le fait qu'on ne respecte pas exactement les règles et ceux qui ont l'habitude de gagner ont peut-être un peu plus de difficulté que les autres à parler des règles. Mais ils le font en faisant appel au discours sportif aussi. Les hommes, en général, on va dire qu'ils sont très sévères vis-à-vis de l'honnêteté des hommes et trouvent le milieu des reines très corrompues, alors que pourtant, nul ne met en cause le respect de la vache qui n'est jamais maltraitée, jamais forcée, ni des actes pourtant gravement atteintes aux adversaires. Par exemple, on ne peut pas parler, on n'a jamais recensé de vol de veau ni de maltraitance sur une reine adversaire. Donc, il ne se passe rien de définitif qui provoquerait vraiment des ruptures dans la communauté des éleveurs. Mais à partir de cette défiance dans l'honnêteté des hommes, les hommes sont bien contents de déléguer aux vaches. Et presque comme pour se soustraire à la responsabilité de la gestion du conflit, ils disent « à la fin, c'est les vaches qui décident ». En soulignant la complexité des rapports sociaux observés, Charuti et Fabre-Vassas suggèrent que trois solutions sont théoriquement possibles. Je cite « reproduire dans le jeu les rapports de force qui règlent la vie économique et sociale dans le quotidien, instituer un système compensatoire des inégalités ou instaurer une société autre où toute forme de hiérarchie serait abolie ». Dans notre cas, les hommes instaureraient un système compensatoire des inégalités basé d'une manière mixte sur les mérites humains de la gestion du bétail d'un côté et qui ne sont pas exempts d'une partie d'aléatoire, si nous pensons aux maladies, aux accidents possibles, et sur les aléas de la lutte entre vaches de l'autre côté. En rappelant les débuts de l'espace, un des organisateurs évoque les débats entre hommes pour organiser les combats entre vaches et ils jouent volontairement sur les deux mots de débat et de combat pour décrire les discussions très vives autour, notamment, de deux questions très épineuses qui se sont posées au débat au début de l'espace Mont-Blanc. C'est-à-dire qu'il y avait une question sanitaire majeure qu'il fallait résoudre parce que les services vétérinaires avaient des règlements très stricts et différents d'un pays à l'autre. Ils n'avaient pas l'habitude de dialoguer entre eux, donc il a fallu créer tout un réseau d'échanges pour mettre au point des stratégies. Et de l'autre, c'était la grande question de la méthode du combat. Comme on l'a vu hier, on a le combat à la Valaisanne et le combat à la Val d'Othène. Et il fallait dépasser cette antinomie, trouver une solution. La question était, je dirais, surtout de nature technique. Elle ne prévoyait pas la suprématie d'une tradition sur l'autre. Dès le début, il s'agissait d'aboutir à une synthèse à partir de deux modèles différents. Et les organisateurs ont trouvé cette solution que vous verrez appliquée aujourd'hui. Une solution médiane qui prévoit des combats à la Val d'Othène à élimination directe dans la première phase du combat. Et puis des combats à la Valaisanne dans la deuxième partie, lorsque les vaches des trois pays sont mélangées et approchent de la finale. Pour le moment, aucune retouche, au bout de cinq ans, n'a été apportée à cette solution. Ce qui prouve que le système, bien qu'imparfait, car les deux méthodes présentent techniquement des points faibles et que les éleveurs en parlent régulièrement, pourtant, il semblerait que cette solution garantit l'équilibre des identités respectives. Les affrontements directs, deux à deux, entre les vaches des trois pays, sont délégués entièrement à la volonté des lutteuses. Les hommes demeurent donc neutres par rapport à une source de conflits possibles au niveau de la frontière politique, ce qui est ressenti comme un danger. Dans le cas de l'espace Mont-Blanc, le danger est très concret parce qu'un conflit mal géré pourrait empêcher la continuation simplement de cette organisation. Donc, annuler la possibilité de porter de l'avant ce combat. Plutôt que le conflit... Non, plutôt, le conflit est ramené à l'intérieur des organisations de chaque pays. Donc, c'est notamment à l'intérieur des organisations de chaque pays que les tensions se ressentent et se mettent en place. Notamment, en ce qui concerne, par exemple, pour ce qui est de l'espace Mont-Blanc, les critères de sélection des vaches, des vaches qui combattront à l'espace Mont-Blanc, sur lesquelles l'organisation internationale n'intervient pas et laisse pleine liberté à l'échelle plus basse. Voilà. Ce qui semble peut-être être un peu une faille dans le système, d'après les organisateurs, parce que ça crée encore quelques tensions. Parce que les hommes voient les conflits comme une menace et parce que la violence n'est pas admise dans cette société, les conflits dans l'arène jouent un rôle de stabilisateur social qui atténue les conflits et reporte la paix. Une paix qui ne doit pas être vue comme une absence de tension, bien sûr, mais comme un équilibre momentané qu'il faut tout le temps renégocier, une tentative d'encapsuler un peu les conflits pour qu'ils n'éclatent pas au grand jour. Et pas toujours, il y a une possibilité véritable d'un accord entre les différentes parties, parce qu'il existe, comme on l'a vu, une pluralité de normes et de visions de la norme. La violence, encore que très modérée, qui se déchaîne dans l'arène, avec beaucoup de précautions toujours dans l'intérêt de la protection de la bête, serait donc un instrument, une continuation de la politique par d'autres moyens. Et quand je dis politique, j'utilise le terme dans un sens très large. et nous voyons donc comment toutes ces frontières, toutes ces tensions se mettent en place à l'intérieur et à l'extérieur de l'arène. D'autre part, en dépit des tensions, l'existence de l'espace Mont-Blanc et des autres manifestations à l'échelle plus basse prouvent qu'il y a une volonté constructive qui permet de trouver des solutions et de créer un consensus. La notion d'engagement dans une catégorie socio-professionnelle ayant tellement peu de temps libre nous interpelle. Et en tant que perte de temps pour une cause commune, on va dire, avec toute une notion de bénévolat et un facteur temps qui est assez important, nous suggère un rapprochement avec d'autres coutumes, on va dire, dispendieuses, analogues, qu'on retrouve de manière transversale dans cette société où souvent le temps de l'entraide est très important et investi d'une grande valeur sociale et accompagné d'un temps de fête qui souvent est encore plus long que le temps investi dans le moment effectif de travail. On pourrait presque se demander si la participation au travail collectif n'est pas un prétexte à la fête, car le rôle socialisant du travail est évident et on participe à ces activités aussi pour exister socialement, pour dépasser les conflits, pour atteindre ce sentiment d'unité à l'intérieur d'une communauté. Et l'espace Mont-Blanc, pourtant dans son caractère très novateur, reproduit ce même type de dynamique. Pour approcher de la fin, on se demande alors qu'est-ce qui se passe entre innovation et continuité. Il y a ce mot qui plane partout, la tradition, en franco-provençal. Donc, où va la tradition ? Elle est toujours centrale dans les préoccupations. L'introduction de masse de touristes dans la manifestation créerait une catégorie d'outsider dans une communauté qui se raconte à travers les conflits, qui semble l'écarteler, parce que le discours autour des conflits et des tensions est très important toujours, mais en même temps qui n'hésite pas à se dire homogène. Donc, voilà, justement, le processus d'inclusion qui est toujours très important. Les passionnés des reines sont évidemment attachés à leur monde, à leurs habitudes autour et à l'intérieur de la reine, que ces conflits semblent nourrir plus que détruire. Parce qu'après, justement, il y a toujours ce processus de reconstruction qui se fait. C'est un monde aussi qui sait innover et qui a su agrandir le cercle en s'élevant à une dimension internationale. L'exemple de l'espace le prouve bien, notamment à travers le dépassement des deux grandes questions posées au début de l'organisation et le climat d'amitié qui s'est instauré au cours des différentes éditions. Fête et amitié sont deux mots qui reviennent très souvent dans le discours des organisateurs, car le plaisir qu'ils ressentent à chaque rencontre est très visible. Les réunions se prolongent toujours dans des repas, toujours dans la fête, et aussi dans des invitations réciproques échangées avant de se quitter. C'est un monde aussi vers lequel convergent les regards des citadins à cause d'un besoin de retour aux sources, comme plusieurs organisateurs l'ont remarqué et l'ont souligné. C'est un peu la signification promue aussi dans d'autres manifestations, donc sur lesquelles je ne vais pas m'arrêter. Et il y a au moins deux types de spectacles possibles à chaque fois. C'est-à-dire que selon le regard qu'on porte sur la vache, on peut vraiment voir le spectacle déjà dans le défilé des vaches, dans l'ensemble de ce que font les vaches, ou bien on a besoin d'éléments extérieurs, comme ceux qu'on tente d'inclure dans certaines manifestations modernes, pour tenter d'enrichir le spectacle pour ceux qui n'ont pas ce regard de connaisseur sur les vaches. Avec la crise globale, est-ce qu'on va évoluer vers un élevage de subsistance où la place du jeu se réduit, ou bien c'est l'agriculture de montagne qui va être éradiquée, et alors il y aura peut-être uniquement des éleveurs de vaches sportives pour le plaisir des touristes et des spectateurs. Il règne beaucoup d'insécurité dans le secteur de l'élevage. L'avenir paraît très incertain. Quand une société ne sait plus s'inscrire dans la durée, évidemment, les repères deviennent difficiles. C'est ce qui se passe au cours de ces dernières années, de plus en plus. Après que l'agriculture a été le pilier de l'économie et le centre de la société, aujourd'hui, l'agriculteur est désemparé face à la perte de ce rôle central et vit une grave crise d'identité. Il se sent une minorité, peut-être pas tellement toujours du point de vue numérique, mais certainement sur l'échelle des valeurs. Il a du mal à trouver sa place pour s'exprimer. En tant que minorité, l'éleveur doit très souvent s'expliquer, expliquer qui il est et justifier ses choix et sa façon d'être. Sous-titrage Société Radio-Canada